Générique Comment font les millions de personnes ayant des difficultés à parler pour contacter les secours ? La réponse se trouve sous la voûte de l'hôpital civil de Grenoble, là où est caché le seul centre d'appel d'urgence pour les personnes sourdes, malentendantes et aphasiques de France. Oui bonjour, c'est le 114 numéro d'urgence pour les sourds. Créé en 2011, le 114 est un service gratuit, disponible 24 heures sur 24. Il permet aux déficients auditifs de France et des DROMCOM, victimes ou témoins d'un danger, de contacter une équipe formée aux procédures d'urgence. L'équipe comprend 22 agents de régulation, la moitié qui sont entendantes et la moitié qui sont sourds. Et tous sont formés à la gestion des personnes qui appellent. Tout l'enjeu là, c'est quand quelqu'un appelle en langue des signes, c'est un agent sourd qui pratique la langue des signes de façon maternelle, on va dire, qui va communiquer avec un agent entendant qui pratique la langue des signes pour qu'il puisse transmettre les informations. Le deuxième agent a au 15, au 17 ou au 18 en fonction de ce que c'est. Le requérant peut contacter le 114 par SMS ou sur l'application qui permet de renseigner son moyen de communication pour gagner du temps en cas d'urgence. Si la personne a téléchargé l'application du 114 dans son téléphone, elle peut nous appeler directement en visio. Donc on a la personne par caméra interposée, on peut communiquer directement en langue des signes, on a tous les deux la même langue. Et donc je vais pouvoir lui poser des questions pour obtenir toutes les informations précises, pour pouvoir qualifier l'urgence et qu'on puisse rapidement contacter les effecteurs, 15, 17, 18 selon la situation. Le service reçoit 80 appels par jour, dont 25 urgents. Pour un numéro d'urgence vitale, ces chiffres sont insuffisants, d'autant plus que 50% des personnes contactant le 114 ne sont pas concernées par le service. Ouais, il faut arrêter de nous envoyer des SMS, monsieur. Nous, on ne fonctionne qu'avec les sourds, d'accord ? Les personnes pour qui l'application est destinée, il n'y en a à peu près que 6% qui connaissent le 114. On sait qu'on devrait avoir au moins 10 ou 20 fois plus d'appels. En France, 7 millions de personnes sont déficientes auditives. Parmi elles, 450 000 sont en incapacité de téléphoner. Merci. Merci. Merci.